Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné-Voyage. Si tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner, ça m'encouragerait vraiment à continuer. Puis je vous remercie d'une part de me suivre. Alors pour ce nouvel épisode, on va rester en Thaïlande. Je vais vous amener à Koh Tao, on va faire de la plongée là-haut, et à l'île de Koh Samui. Et je vais vous présenter le film Les larmes du tigre noir de Winsett Sassanthien. Moi je n'arrive pas à le prononcer, donc je vais vous l'écrire en bas de l'écran. Et c'est un film qui a été réalisé en 2000. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors pour commencer en fait, je vais vous présenter l'île Koh Tao que j'ai visitée en Thaïlande. Alors Koh Tao c'est une île paradisiaque. Koh Tao veut dire littéralement l'île de la tortue en raison de sa forme. Et aussi parce que des tortues venaient pondre leurs oeufs régulièrement sur l'île. Alors pour l'anecdote aussi, Koh Tao n'avait rien à voir avec l'île paradisiaque touristique qu'on connaît maintenant. C'était un centre pénitencier. Et c'était là où il y avait principalement des prisonniers politiques. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant ça n'a rien à voir avec une prison. C'est plutôt pour le coup de tes aînes, faire des massages Thaï, boire son petit cocktail devant une plage magnifique avec l'eau turquoise. Et aussi surtout pour faire de la plongée sous-marine. Et je vais vous emmener tout de suite faire de la plongée sous-marine. Regardez-moi ça. C'est dégouper. C'est dégouper. Sous-marine. 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 En Thaïlande, au siècle dernier, une douce passion unie deux jeunes gens. Depuis leur enfance, Rampay, une fille de bonne famille, et Doom, un compagnard timide, n'aspirent qu'à vivre une belle histoire d'amour. Mais le sort en a décidé autrement. Dix années plus tard, bien des choses ont changé. Doom est devenu le retoutable tigre noir, un brigand à la solde du terrible Fay. Et Rampay doit se marier à contre-cœur au séduisant capitaine Kumjom. Pourtant, leur amour n'est pas mort. Rampay est resté fidèle et jamais Doom n'a trahi son honneur. Lors d'une attaque contre le quartier général de Fay, le capitaine Kumjom est fait prisonnier. Dom lui laisse la vie sauve. Le jeune homme ignore que son geste va déclencher un engrenage infernal. Le réalisateur, avec un nom imprononçable, sort diplômé de la célèbre école Les Beaux-Arts de Bangkok dans les années 80. Il a commencé sa carrière en réalisant quelques publicités. Mais il s'est fait remarquer avec ses publicités parce qu'il donnait un ton très particulier. Et c'est un ancien camarade des Beaux-Arts qui l'a poussé à se lancer dans le cinéma. Donc ils ont écrit ensemble quelques longs métrages qui sont connus en Thaïlande, mais totalement connus en Occident. Mais il s'est fait connaître en Occident, surtout au Festival de Cannes, avec le film que je vais vous parler, donc Les Larmes du Tigre Noir, réalisé en 2000. Et il a réalisé aussi en 2006 le film Citizen Dog, qui fut un succès critique. Koh Samui est la deuxième plus grande île de Thaïlande. Elle est réputée pour ses plages bordées de palmiers, ses cocotiers, sa forêt tropicale dense et montagneuse. On peut faire des visites de temples très originaux à Koh Samui. Par exemple, il y a le Wataplei Lahum, qui se situe au nord de l'île de Koh Samui, et qui offre à ses visiteurs une visite de temples au style architecturaux Thaï et chinois, qui cohabitent ensemble. Le lac qui entoure le temple apporte un charme supplémentaire. Vous pouvez visiter aussi Wataphraya. Il abrite une statue de Bouddha de 12 mètres de haut, construite en 1972. Comment vous résumez Les larmes du tigre noir ? Les larmes du tigre noir, c'est un film western, romantique, gore, kitsch, et avec un petit zeste de nanardesque. Mais attention, quand je dis nanard, c'est pas péjoratif. Au contraire, parce que ça va vraiment avec le ton du film. En fait, le réalisateur a voulu rendre hommage au film thaïlandais d'après-guerre. Donc nous, ça ne nous parle pas du tout, parce qu'on ne connaît pas trop le cinéma thaïlandais en Occident. Mais il a rendu hommage aussi vraiment au western spaghetti. D'abord, ce qui rend ce film unique, c'est le ton avec les couleurs pastelles. Il présente des images singulières coloriées à l'aquarelle et ses décors en papier carton. On pourrait, grâce à ces éléments, comparer notre film à une bande dessinée ou à un roman photo. D'ailleurs, pour l'anecdote, le réalisateur et sa femme ont adapté leurs films en BD et à la radio. On ressent les influences des beaux-arts de notre réalisateur. Pour donner cet effet, le réalisateur a tourné son film en noir et blanc, et il a colorié les images en post-prod. Les couleurs représentent les personnages. Pour Doom, on a des couleurs plus chaudes, jaunes, pour représenter un peu le côté western. Et pour Rompé, la fille, on a une couleur plutôt rose bonbon, qui représente le film de romance. On peut distinguer plusieurs genres. On a le western spaghetti, le film de romance, le drame, le film gore et le film de guerre. Le réalisateur utilise avec intelligence les codes de ces genres. Pour le western, il y a l'harmonica, le cow-boy solitaire, la vengeance, le gunfight et le duel final. Pour le film romantique, il utilise les thèmes suivants. L'amour de jeunesse, l'amour impossible, les retrouvailles grâce au destin et la fin tragique inévitable. La musique accentue cela, car il a utilisé une musique très western et des musiques taille traditionnelle. Ce qui rend le film singulier, ce sont les scènes assez théâtrales avec des personnages très stéréotypés. Pour résumer, Les larmes du tigre noir fut une incroyable découverte pour ma part. C'est un film qui crie son amour pour le cinéma. Le réalisateur a utilisé beaucoup de codes, comme j'ai dit, le western, le film romantique. Il utilise donc un ton parodique, mais ce qui est bien en utilisant le ton parodique et en rendant hommage aux grands films comme les westerns, c'est qu'il ne tombe jamais dans le prétentieux et à l'inverse, il ne tombe jamais dans le ridicule. Pour résumer, Les larmes du tigre noir est un western kitsch, gore, romantique. Voilà, l'épisode de Ciné Voyage touche à sa fin. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que ça m'encouragerait vraiment à continuer. Donc je vous dis à la prochaine, ciao !